Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, tout d'abord évidemment merci, merci d'être comme relativement nombreux pour ce premier épisode de la nouvelle chaîne Twitch ça coule de source, donc ça coule de source c'est la nouvelle émission, une nouvelle émission qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs en sciences humaines et sociales, ça coule de source c'est quoi, c'est un projet qui est collectif et participatif et qui va plus particulièrement s'intéresser aux sources et aux traitements que les chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales font justement de ces sources. Je m'appelle Sophie Leclerc et j'ai le plaisir de recevoir quoi ce soir, Quentin Verreille, Quentin ? Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Quentin est docteur à l'Université de Saint-Louis Bruxelles et à l'Université catholique de Louvain. Après avoir réalisé un séjour postdoctoral à Harvard, il est à présent chargé de recherche au FNRS et professeur invité à l'Université Saint-Louis Bruxelles. Tout à fait. Quentin travaille sur l'histoire comparée de la justice et de la criminalité militaire à la fin du Moyen-Âge. Et ce soir, il va nous parler plus précisément des lettres de rémission. Durant les derniers mois de son mandat de président des États-Unis, Donald Trump a considérablement accéléré l'exécution de condamnés à mort américains tout en multipliant les pardons présidentielles. Cette situation, en apparence assez inédite, fait pourtant appel à des pratiques très anciennes et presque universelles du droit de grâce. Le droit de grâce, c'est le pouvoir dont dispose une autorité pour pardonner une personne accusée ou condamnée pour un crime. En Europe, on retrouve la trace de son usage dès l'Antiquité, mais c'est surtout à la fin du Moyen-Âge qu'il se développe massivement. Par exemple, les rois de France et un certain nombre de grands princes prennent l'habitude d'octroyer ce que l'on appelle alors des lettres de rémission à partir du début du XIVe siècle. Une lettre de rémission, ce n'est ni plus ni moins qu'une lettre de grâce permettant à un individu d'échapper à une sanction et en particulier à la peine de mort. Octroyer une lettre de rémission, c'est une façon pour les monarques de se mettre en scène en tant que juges suprêmes et souverains miséricordieux, capables tantôt de punir les criminels, tantôt de gracier celles et ceux qui implorent son pardon. Pour les chercheurs et les chercheuses, la lettre de rémission est une mine d'informations. En tant qu'acte officiel, la structure de ce document est toujours la même. Elle suit des règles précises qui assurent la validité du document. La première partie de l'acte, l'exposé des motifs, contient une description très détaillée du crime pardonné. Il s'agit en fait d'un véritable petit récit qui reprend, point par point, la requête de grâce du coupable et dans laquelle celui-ci se présente et raconte les circonstances qui l'ont amené à commettre un crime. Ce type de récit est extrêmement précieux pour les historiens et les historiennes parce qu'il montre de véritables épisodes de la vie quotidienne des gens ordinaires de la fin du Moyen-Âge. Ce récit peut également être étudié comme un discours à la fois rhétorique et juridique destiné à appuyer la demande de pardon. La seconde partie de la lettre de rémission, le dispositif, contient les formules du pardon et ses effets. Il s'agit d'une partie beaucoup plus répétitive mais qui reste intéressante car elle permet de mieux comprendre comment la grâce s'intègre dans la procédure judiciaire. Une mine d'informations donc, mais est-ce qu'on peut faire confiance à ce que nous raconte cette lettre ? Devant la justice, on sait bien que le rapport à la vérité peut être, disons, fluctuant. Les chercheurs et les chercheuses doivent donc faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu'ils étudient les lettres de rémission en les soumettant à une analyse minutieuse et en les croisant avec d'autres sources qui existent. Vous souhaitez en savoir plus sur les lettres de rémission au Moyen-Âge ? Alors découvrez l'interview de l'historien Quentin Verhecken sur la chaîne Twitch SACOULE DE SOURCE Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vraiment n'hésitez pas. Alors Quentin, je t'ai un petit peu présenté tout à l'heure mais c'est le moment de nous donner un petit peu plus de précision sur ton parcours et surtout comment et pourquoi tu as commencé à t'intéresser aux lettres de rémission. D'accord. Comme tu le disais Sophie, j'ai travaillé sur les lettres de rémission et j'ai commencé assez tôt à m'intéresser à ces sources. Déjà à la fin de mon bachelor, ce qu'on appelle je crois la licence en France, et puis j'ai fait mon mémoire de master dessus. Et puis comme ça s'était plutôt bien passé et que j'avais beaucoup apprécié ce sujet, j'ai décidé d'y consacrer ma thèse et une partie de mes recherches postdoctorales. Et ça m'a beaucoup intéressé dès le départ en fait, essentiellement parce qu'on pourra le voir ici tout au long de l'émission, que ce sont des sources assez fascinantes les deux rémissions, des sources assez vivantes, assez particulières, qui nous donnent l'occasion de plonger un peu dans le quotidien de la vie de gens qui sont morts maintenant depuis plus de 500 ans. Alors, on l'a dit vraiment au tout début de cette émission, donc le principe de cette chaîne Twitch, c'est vraiment de s'intéresser aux sources. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces sources, sur les lettres de rémission en tant que telles et en quoi elles consistent véritablement ? Absolument. Comme le disait la capsule ici qui vient de se passer, une lettre de rémission, en gros, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une grâce, une lettre de grâce, c'est-à-dire un document qui est octroyé par un monarque pour, un roi, un prince, pour pardonner une personne qui a commis un crime ou qui, à tout le moins, est accusée ou suspectée d'avoir commis un crime et estime qu'elle doit obtenir cette lettre afin d'éviter d'être poursuivie et condamnée en justice. Alors, les lettres de rémission, c'est comme ça que s'appellent ces documents en France essentiellement, mais on en trouve aussi à la fin du Moyen-Âge dans d'autres régions, comme par exemple les anciens Pays-Bas ou encore le duché de Lorraine. Mais il faut savoir qu'en fait, les lettres de rémission, ce n'est qu'un type de grâce parmi d'autres qui peut exister en Europe. Par exemple, en Angleterre, on a la carte à pardonnationnis, la lettre de pardon. On a aussi une autre lettre de pardon, la carte à des perdons en Castille. On a encore plein de types différents un peu partout en Europe, jusqu'à la pénétence réapostolique, par exemple. Donc, l'administration de l'Église et du pape qui octroie, elle aussi, ses grâces, ses pardons pour pardonner des crimes. Alors, ceci étant dit, ça ressemble à quoi concrètement une lettre de rémission ? Ça ressemble à ça, ce document. Donc, c'est un acte qui est émis par une chancellerie, par une administration. C'est une lettre qui est délivrée à l'individu qui l'a demandé et qui est scellée par la chancellerie et qui lui est remise. Alors, on n'a pas nécessairement conservé énormément de lettres de rémission originales aujourd'hui, mais on a au moins des copies, des copies qui étaient enregistrées dans toute une série de registres de l'administration de la chancellerie. Je vous montre ici, sur le PowerPoint, une lettre de rémission qui a été accordée par le Duc de Bourgogne au XVe siècle. Et si on zoome dans le document, ce qui peut directement frapper ici, c'est le fait que c'est un document qui est écrit là, en moyen français, un langage du XVe siècle. Et c'est un document sans ponctuation. Il n'y a pas non plus de paragraphe, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien du tout, c'est juste un long texte qui se poursuit. Alors au début, ça peut être un peu surprenant quand on n'est pas habitué à voir comment fonctionnent les écritures et les documents de la fin du Moyen-Âge, mais c'est en fait assez courant. Et le fait que ces documents et cette forme-là ne veut pas dire qu'ils ne sont pas structurés. Au contraire, en fait, ils ont une structure assez claire, assez définie, qui correspond à toute une série de règles, ce qu'on appelle à l'époque la diplomatique, c'est-à-dire les règles relatives aux diplômes, aux actes officiels, et essentiellement une structure dans la façon dont le texte est rédigé. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, parce que c'est évidemment assez technique, mais pour le dire assez simplement, une lettre de rémission, comme plein d'autres types de documents à l'époque, est divisé en trois, ce qu'on appelle trois grandes parties, le protocole, le texte et les scatocoles, qui sont eux-mêmes subdivisés en différentes parties, le protocole ou la subscription, c'est ce qui sert essentiellement à informer quelle est la personne qui a rédigé le document et quelle est la personne qui parle. L'exposé des motifs va expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles ce document est produit. Le dispositif, lui, c'est la partie juridique stricte du document qui va prendre les dispositions juridiques et judiciaires précises, et puis une dernière partie qu'on appelle l'escatocole et qui contient en gros toute une série d'informations complémentaires, comme par exemple la date à laquelle le document a été produit, ou encore la signature. Et donc ici, très concrètement, je vous montre l'extrait d'une lettre de rémission, vous pouvez voir que le début, c'est d'abord la subscription qui a écrit le document, qui a produit le document, en tout cas c'est le duc de Bourgogne de l'époque, Charles Le Hardy ou Charles Le Téméraire, et puis vous avez exposé les motifs où il va raconter qu'il a reçu une demande de grâce, qu'il l'a examiné, et que cette demande de grâce raconte qu'un crime a été commis, et après avoir examiné cette lettre, le duc de Bourgogne octroie son pardon, ce qui est expliqué dans le dispositif du document, il explique que la personne est pardonnée, que ses crimes sont remis, qu'il ne sera pas poursuivre en justice, etc. Et puis la fin du document donne les informations supplémentaires, comme la date par exemple, ou encore le lieu où la lettre a été produite par la chancellerie. Alors Quentin, je vois qu'il y a une question dans le chat qui fait dire, avec quelque chose qu'on a évoqué précédemment, en fait, on n'a pas combien d'autres délais de rémission, mais on sait que parfois pour les historiens, ne pas avoir beaucoup d'originaux, ce n'est pas toujours la même définition en fonction de la période qu'on étudie. Donc voilà, concrètement, combien de données ? Ça dépend. Par exemple, pour la chancellerie française, c'est une question à laquelle je ne peux pas exactement répondre, parce que je pense qu'il y en a très peu, voire quasiment aucune. Je sais que pour la chancellerie des ducs de Bourgogne, par exemple, on en a conservé à peu près une centaine d'originaux, uniquement pour les originaux. Maintenant, pour ce qui est des copies qui sont transcrites dans les registres, là on parle en plusieurs centaines, voire pour la France, de plusieurs milliers. Il y a plusieurs milliers de lettres de rémission qui sont copiées dans ce qu'on appelle le registre du Trésor des Chartes des Rois de France. Alors on a bien vu, Quentin, dans les exemples que tu nous as présentés ici et dans la description que tu as fait des documents, que ce sont quand même des documents qui sont relativement longs, relativement structurés, malgré l'impression contraire que ces sources peuvent nous donner. Est-ce que justement, tu peux nous dire un petit peu plus sur le contenu, sur les récits qu'on peut tirer de ces lettres de rémission et plus généralement, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur la société médiévale ? Mais oui, avant toute chose, je voudrais dire, et ça rejoint un petit peu la question qui vient d'être posée juste avant, c'est qu'évidemment, pour pouvoir lire des lettres de rémission, on doit souvent aller en archive, mais si on est intéressé par ce sujet, ce n'est pas non plus obligatoire, même si, par exemple, il s'est juste un intérêt comme ça, on peut très facilement en trouver. En fait, déjà, la bonne nouvelle, c'est que les lettres de rémission française du Trésor des Chartes ont été entièrement numérisés sur un site web, sur une plateforme qui s'appelle la plateforme Imanis. Il est possible de consulter l'entièreté, en tout cas une très grande partie, du Trésor des Chartes et même faire des recherches par mots-clés dedans, donc c'est très pratique. Puis on peut trouver plein de retranscriptions, d'éditions de ces documents dans des livres, dans des collections. Je pense, par exemple, à la collection des actes « Reproyer pour le Poitou », donc ce n'est pas non plus nécessaire, obligatoire d'aller en archive pour pouvoir en consulter, même si, évidemment, si c'est une démarche de recherche, une démarche historienne, c'est important de pouvoir s'y rendre. Ceci étant dit, quel est l'intérêt des lettres de rémission et des récits qui contiennent ? Je dirais que, comme je te le disais juste avant, c'est que ce sont des récits très intéressants, très vivants. Alors, vivants, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement véridiques ou toujours fiables, on pourra encore en rediscuter après. Mais en tout cas, ce sont des témoignages de choses qui se sont passées à l'époque, parce que, comme je le disais, une lettre de rémission contient un exposé des motifs qui raconte la raison pour laquelle la lettre est octroyée. Et en fait, cet exposé des motifs, c'est une copie de ce qu'on appelle à l'époque une supplique, c'est-à-dire la demande de grâce qui a été octroyée au monarque qui a octroyé la lettre. Pour le dire plus concrètement, en fait, la lettre de rémission contient une copie de la demande de grâce qui, elle-même, a raconté le crime qui a été commis. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre des lettres des rémissions françaises et bourguignonnes, c'est que ce récit tiré de la demande de grâce et qu'on retrouve dans la lettre de rémission, c'est quelque chose de très vivant, de très détaillé, qui donne énormément de détails sur les circonstances pour lesquelles le crime a été commis et pourquoi est-ce qu'elle devrait être pardonnée ou pas. Pour vous donner un exemple assez concret, j'avais envie de vous faire une petite lecture, traduction simultanée d'un exemple de ces lettres de rémission pour montrer à quel point c'est. Ce sont des documents intéressants pour nous plonger dans les événements de l'époque. C'est une lettre de rémission qui a été octroyée à la fin, dans la deuxième moitié du XVIe siècle par le duc de Bourgogne, Charles Téméraire, et ça dit ceci. Charles, etc., donc Charles, duc de Bourgogne, etc., nous faisons savoir à tous présents à venir que nous avons reçu l'imple supplication, l'imble requête d'un certain Jean de Lomel. Requête qui contient comment, au mois de juin dernier passé, le suppliant qui se trouvait alors en garnison dans une cité non loin de notre ville franche d'Arras, cet individu, ce Jean de Lomel, se trouvait en la compagnie de quatre autres compagnons avec lesquels il entra dans une taverne où il pend pour enseigne la copette. Il est rentré dans une taverne devant laquelle il y a une petite pancarte qui a la forme d'une copette. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une espèce de petite hache. Et dans cette taverne, ils soupèrent ensemble. Et après, le souper, ils se mirent tous ensemble à jouer aux cartes. Et après, ce qu'ils continuèrent à faire pendant un certain temps, un individu, un certain Joinet Dostrompuch, si je le prononce bien, l'un des dix joueurs, se leva et dit qu'il en avait assez. Il était tanné de ce jeu, il n'avait plus envie de jouer. Et à ce moment-là, s'assied un autre individu, un certain Adnett Cornet. Et au moment où cette scène se passe, le Joinet, qui s'est élevé, il prend leur parole et s'adresse au suppliant, celui qui a écrit la requête de grâce, en lui disant, après plusieurs injures, que le suppliant a retenu à son profit deux sous qu'ils avaient en commun, en bon, à l'écho du dîner du dix jours. Alors, en gros, pour traduire rapidement ce que veut dire ce bout de phrase, en gros, le suppliant a retenu à son compte deux sous qui étaient normalement dans le pot commun pour payer l'addition du repas. Et donc, après avoir été accusé d'avoir pris à son compte ces deux sous, le suppliant dit qu'il se sent innocent de cette affaire et il se malcontenta, il n'est pas content, et dit au dit Joinet que ce n'était pas vrai et que celui-ci ment, à quoi le dit Joinet répond de façon très furieuse et par grande colère, par grande hire, que si, il a menti, il a exprimé des paroles menteuses par sa bouche ou par sa gorge. En entendant cela, le suppliant lui lance sur Joinet un chandelier, donc un support de bougies à la côte, et le Joinet lance sur la poitrine du suppliant un verre et le suppliant, se sentant ainsi injurier et blessé, se lève de table et prend un épieu, une espèce de petite lance qui se trouvait derrière lui, duquel il frappe le dit Joinet en la poitrine tellement que, assez tôt après, le dit Joinet termina vie par mort. Donc vous voyez, on a ici un récit qui peut être assez amusant à lire, mais qui est aussi très intéressant, sur ce qui peut ressembler une bagarre de tavernes à l'époque, au XVe siècle, dans la deuxième moitié du XVe siècle. Et donc c'est une affaire qui s'est véritablement passée, et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un fait divers. Or, les faits divers, ce n'est pas nécessairement quelque chose dont on trouve beaucoup de traces pour la fin du Moyen-Âge, autrement que dans ce type de documents, on a conservé plein d'écrits sur la vie à la fin du Moyen-Âge, on a des chroniques, on a de la législation, on a plein de choses, mais dans ces documents qui sont produits, notamment les chroniques par des élites ou à des civilisations des élites, des petits faits divers comme ça, de la vie du commun, ce ne sont pas nécessairement des choses qu'on va retrouver. Les lettres de rémission permettent justement de voir ça, de se plonger dans des affaires très concrètes, des petits épisodes de la vie quotidienne des individus, parfois des affaires beaucoup plus scandaleuses aussi, beaucoup plus particulières. Mais là, par exemple, cette affaire-là, c'est une histoire assez banale d'une bagarre de tavernes comme il n'en existe finalement pas mal à l'époque, à la fin du Moyen-Âge, et donc on a une description relativement vivante de ce que pouvait être un épisode comme ça de la vie. C'est un exemple parmi d'autres de ce que permettent de faire les lettres de rémission. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, c'est quand même expliqué avec pas mal de détails. Alors, toi tu dis amusant, moi j'aurais plutôt dit tragique, mais c'est vrai que c'est autre chose. Mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait quand même la question qui se posait est-ce qu'on est face à des récits qui sont véridiques, est-ce que ce sont des récits qui sont fiables ? Mais justement, il y a la question de la confiance qu'on peut faire aux récits qu'on retrouve dans les lettres de rémission. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Est-ce que là, qui écrit vraiment ces récits ? Comment les croire en fait ? Oui, c'est vrai que ce sont des récits qui sont très vivants. Alors, quand je dis amusants, c'est évidemment parce que la perspective qu'ils peuvent donner parfois à l'époque ou la manière dont les événements sont racontés peuvent sembler un peu, parfois un peu brusques, un peu spéciaux. La mise en scène du récit peut être étonnante pour les yeux d'aujourd'hui. Et des fois, ça peut être assez, parfois même assez drôle à lire dans certains cas, même si ça reste quand même, comme tu dis, des cas assez tragiques, assez tristes de violence. Avec des personnes, il ne faut pas l'oublier, qui sont souvent décédées dans cette affaire. Même si on en reparlera après, il n'y a pas que des homicides. Mais pour autant, c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir se dire avec certitude est-ce qu'on peut faire confiance ou pas à ces documents. Alors, pour comprendre ça, de se dire est-ce qu'on peut avoir confiance ou pas à ces documents, il faut voir comment est-ce qu'une lettre de rémission est octroyée. Une lettre de rémission, pour qu'elle soit octroyée, il faut d'abord que la personne qui a commis un crime adresse une supplique, une demande de pardon au prince, au monarque, via sa chancelerie. Et le monarque et son conseil vont examiner le cas, juger si elle est pardonnable ou pas, octroyer la lettre de rémission s'il s'est considéré comme un cas pardonnable. Et une fois que la lettre est octroyée, la personne va encore devoir la faire valider par un tribunal, c'est ce qu'on appelle à l'époque la procédure d'entérinement. Et cette procédure va donner lieu notamment à une enquête qui va vérifier que ce qui est raconté dans la lettre de rémission n'est pas pure invention. Donc normalement, il y a une série de dispositifs de contrôle qu'il faut qu'un individu a quand même intérêt à ne pas raconter n'importe quoi dans ça. Il ne peut pas mentir de façon totalement ouverte et raconter vraiment quelque chose de de complètement faux ou de pas du tout crédible pour justifier sa demande de grâce. Pour autant, oui, c'est une demande de grâce qui est d'un individu qui a tout intérêt au minimum un peu à arrondir les angles ou à traverser un peu la vérité, mais toujours de façon crédible. Ce qui est important, c'est que le récit, elle est vraisemblable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est vrai avec certitude. Parfois, je lisais des lettres de rémission en me disant, bon, là, l'histoire, elle ne paraît quand même pas très crédible d'une certaine manière. un type qui, un beau jour, décide de prendre son armure, son épée, d'aller se balader dans la rue avec des amis. Et comme par hasard, il croise l'exemple de sa femme et de façon totalement inattendue, il décide de le tuer. Bon, on peut se dire que c'était peut-être un cas de pré-méditation qui est dissimulé. Aussi étant, qui rédige ces lettres ? Ça aussi, ces récits. Ça aussi, c'est une excellente question parce qu'évidemment, il y a la personne qui va raconter son témoignage et le suppliant qui va produire son témoignage. Mais soumettre une supplique, qui est un document à l'écrit à l'époque, ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement parce que c'est un document écrit qui doit être présenté à la chancellerie. C'est un document qui doit répondre à toute une série de règles, de principes diplomatiques. On a vu que la structure d'une lettre de rémission par exemple est très précise et la demande de grâce aussi doit suivre une structure claire. Il doit pouvoir avoir une certaine familiarité avec un certain nombre de principes de droit. Puis, il faut savoir tout bêtement écrire ce qu'au XVIe siècle, tout le monde ne sait pas faire. Et donc, qui rédige les lettres de rémission ou en tout cas, qui rédige les requêtes de grâce ? On ne sait pas très bien parce qu'il y a rarement beaucoup d'indices qui donnent ça. Selon toute vraisemblance, il y a des gens qui interviennent dans le processus de rédaction de la requête. Très certainement, on l'éclaire, le chancellerie qui reçoit la lettre, mais probablement aussi, ça pourrait être des notaires ou des avocats. Pour illustrer ça, je vous ai juste mis ici une gravure assez connue du XVIe siècle de Peter Bruegel, l'ancien, qui montre différents aspects de ce que peut être la procédure judiciaire à l'époque. Alors, à première vue, qui frappe assez fort, on peut voir des scènes qui paraissent assez violentes. Au premier plan, il y a une scène de torture. À l'arrière-plan, il y a différents types d'exécutions. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a dans cette image toute une série de personnages qui pratiquent l'écriture. La personne qui interroge quelqu'un pendant une séance de torture, quelqu'un qui recueille un témoignage, l'éclair qui font la minute du procès pendant qu'il se déroule. Et donc, la procédure judiciaire, au Moyen-Âge, c'est une procédure qui a beaucoup recours à l'écriture. Et, partant de là, le processus pour octroir une lettre de rémission aussi, et probablement beaucoup de ces personnes qui travaillent dans le milieu judiciaire, à un moment ou à un autre, peuvent être amenées à assister à un suppliant pour rédiger sa requête de grâce. Donc, selon toute vraisemblance, en réalité, le récit qui est contenu dans une lettre de rémission est souvent un récit construit et qui a nécessité plein d'interventions. Ce qui fait aussi qu'on trouve souvent beaucoup d'arguments qui sont semblables, des récits qui se ressemblent et des structures qui sont assez stéréotypées. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple d'une bagarre de taverne. Des bagarres de taverne, il y en a beaucoup dans les lettres de rémission et c'est souvent exactement la même structure, la même manière de raconter l'affaire, les mêmes arguments qui reviennent et qui font que, très clairement, on peut se dire, bon, il y a des interventions qui font qu'il faut considérer ces documents aussi comme des constructions et pas seulement comme des témoignages ou comme des espèces de récits ethnographiques de la fin du Moyen-Âge. Non, ce sont des documents qui ont été construits et qui ont nécessité une certaine expertise pour être mis en place et donc il faut aussi les prendre avec beaucoup de prudence. Alors, quand on est vraiment concentré sur la source, en tant que telle, je vais prendre une question qui est arrivée tout à l'heure dans le chat qui est la question de l'état physique en fait de ces sources et de l'accessibilité paléographique. Combien de temps ça te prend pour retranscrire et puis éventuellement, j'imagine que tu les traduis, ces lettres, parce que tu as dit que c'était en moyen français, ce n'est pas forcément évident de comprendre ça tout de suite. Voilà, combien de temps ça te prend pour retranscrire et puis pour traduire éventuellement ces documents ? Alors, ça dépend évidemment. Je me souviens quand j'étais étudiant dans mes premières années d'études, un de mes profs me disait qu'au début, les documents médiévaux, il faut des heures et des heures pour les déchiffrer et puis au bout d'un certain temps, on finit par lire ça comme on lit le journal. c'est peut-être légèrement exagéré, mais il y a quelque chose de vrai dans le sens où effectivement, après en avoir lu des dizaines, voire des centaines, ça devient assez facile de les retranscrire. Bon, tout dépend effectivement de l'état du document et de l'écriture, en fait, parce que les lettres de rémission, telles qu'elles ont été copiées, préservées, elles ont été retranscrites par différentes personnes qui ont des écritures différentes, des clercs de chancellerie. Alors en plus, comme je te le disais, ce sont souvent des lettres qui ne sont pas préservées sous la forme d'originaux mais sous la forme de copies dans les registres et quand ce sont des copies dans les registres, souvent l'écriture est un petit peu plus rapide, plus moins soigneuse. Donc, parfois, ça peut être difficile à déchiffrer. Généralement, ce sont des documents qui sont conservés en assez bon état. Alors, combien de temps faut-il pour retranscrire, c'est-à-dire retaper la lettre sur ordinateur ou à la main même ? traduire, ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait nécessairement. Ce qu'on va plutôt faire dans ces cas-là, c'est rajouter de la ponctuation, par exemple, essayer d'identifier quel sens des mots. Alors, combien de temps ça prend ? Ça peut dépendre de la longueur du document. Il y en a qui sont très courts et que ça peut prendre une demi-heure. Je dirais peut-être que la moyenne pour retranscrire un document comme ça, c'est entre une et deux heures peut-être. J'ai un collègue, Rudy Bolland, qui a fait sa thèse aussi sur l'aide de rémission. où il en a retranscrit à peu près 800 en quatre ans de travail. Donc, ça montre la charge de travail, mais ça montre aussi qu'avec un certain entraînement, ça peut être fait dans des délais raisonnables. C'est pour ça aussi que ce sont d'excellents documents pour s'exercer en paléographie. Il ne faut pas hésiter à utiliser Imanis pour apprendre la paléo. Et puis, c'est un excellent support pédagogique pour apprendre. Oui, tu fais bien de mentionner Imanis, parce qu'il y a toute une discussion dans le chat qui est en cours sur les biens fondés d'Imanis. Donc, c'est bien de le mentionner ici. Donc, en fait, Quentin, ici, on est vraiment dans le domaine de l'histoire du crime, de l'histoire de la justice. Donc, est-ce que je vais proposer maintenant qu'on prenne peut-être une vue un petit peu plus d'hélicoptère sur ce domaine ? Quels sont en fait les crimes qui sont pardonnés le plus volontiers dans les lettres de rémission ? Est-ce que c'est toujours un peu que tu as parlé de l'homicide tout à l'heure ? Est-ce que c'est toujours un peu les mêmes crimes qui reviennent ? Et au final, quelles sont les personnes qui sont graciées ? Est-ce que ce sont les grands criminels ? Est-ce que voilà, tout à l'heure, tu as parlé d'une bagarre de comptoir entre guillemets ? Est-ce que c'est ce type de crime-là qu'on retrouve ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que ça nous apprend sur le crime de manière générale à l'époque ? Comme tu le dis, effectivement, on est dans du domaine de l'histoire de la justice et de l'histoire du crime. Et donc, en fait, pour répondre à cette question, je dirais qu'il faut aussi se poser la question c'est quoi un crime à la fin du Moyen Âge ? Ça peut sembler évident pour nous, mais en fait, c'est assez intéressant de se poser la question et de voir comment y répondre. Alors, d'abord, il faut aussi même se demander tout court ce qu'est un crime. Et là, pour le dire simplement de façon rapide, un crime, c'est une infraction qui est définie comme telle. Il n'y a pas d'infraction sans norme et donc, il n'y a pas de crime sans loi, sans législation. Et donc, il faut voir qu'est-ce que le droit dit du crime, qu'est-ce qui est défini comme tel, comme crime. Et à la fin du Moyen Âge, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ce n'est pas nécessairement la même chose qu'on entendrait aujourd'hui. Je vais parler de l'homicide, donc le fait de tuer une personne. C'est un type de crime qu'on retrouve énormément dans les lettres de rémission. Ce qui est intéressant de voir, c'est quel type d'homicide il y a. Alors aujourd'hui, on a toute une terminologie en droit contemporain du XXIe siècle pour définir différents types d'homicides. Il y a l'homicide volontaire, involontaire. Il y a ce qu'on appelle le meurtre qui est l'homicide intentionnel. Et puis, on a encore le degré plus grave qui est l'assassinat, qui est le meurtre prémédité. Ce sont des termes qui existent déjà au Moyen Âge mais qui n'ont pas nécessairement le même sens, qui n'ont pas la même dimension. Un homicide, à la fin du Moyen Âge, c'est effectivement le fait de tuer une personne mais ça désigne généralement aussi le fait que c'est un homicide qui a été commis selon un certain type on va dire de sociabilité. C'est quelque chose qui est fait au vu et au su de tous. Au contraire du meurtre. Le meurtre à la fin du Moyen Âge ça ne désigne pas l'homicide intentionnel, ça désigne ce qu'on appelle l'homicide dissimulé, l'homicide caché. C'est ce qu'on montre ici les deux gravures que je vous ai mis qui sont issus d'un traité juridique assez célèbre du milieu du XVIe siècle, la pratique qui est en quéridion des causes criminelles d'un juriste flamand qui est Josse de Damauder et donc la gravure de gauche montre un homicide ou plutôt une série d'homicides et qu'on voit que ce sont globalement des scènes de violence, d'homicides qui sont commises pendant des bagarres mais qui ont l'air de se placer peut-être au milieu d'une place d'une place de village. Il y a plein de gens, il y a des témoins qui voient ça et donc ce n'est pas quelque chose qui est caché. Au contraire de la gravure de droite qui elle montre un meurtre où on voit ici visiblement quelqu'un qui poursuit une autre personne avec une épée pour le tuer dans un bois dissimulé loin de tout le monde. Et le meurtre à l'époque est beaucoup plus grave que l'homicide standard parce que l'homicide c'est une forme de violence, c'est une forme de comportement qui dans toute une série de circonstances peut être considérée comme acceptable. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple des bagarres de taverne. La bagarre de taverne que je montrais était assez représentative de ce que peut être un homicide à l'époque considéré comme acceptable. Pourquoi ? Parce que c'est une bagarre qui a lieu dans un lieu où il y a des témoins. En plus de ça, c'est une bagarre qui produit d'un processus d'escalade dans la violence. Il y a d'abord des maux, ensuite il y a des injures, puis on se jette des objets à la figure, et enfin seulement il y a l'usage d'une arme létale qui tue la personne. Ça, ce type de violence à la fin du Moyen-Âge s'est considéré comme une forme de comportement qui peut être dans une certaine mesure acceptée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas poursuivi par la justice, mais ça peut faire notamment l'objet d'une grâce parce qu'on considère que défendre son honneur quand on s'est fait insulter, ça peut être acceptable. Et donc, les lettres de rémission contiennent beaucoup des cas comme ceux-là, des cas de violence qui peuvent être dans une certaine mesure considérés comme acceptables socialement, même si théoriquement ça reste des crimes. Donc, des homicides commis pendant des bagarres ou des homicides involontaires aussi, par exemple, des accidents d'archerie, des soldats qui s'exercent ensemble à tirer à l'arc et qui, par hasard, blesse quelqu'un qui passait par là, cette personne décède de ces blessures, c'est un homicide, normalement ça va être poursuivi par la justice, voire c'est condamné, mais on peut obtenir une grâce pour ce fait-là parce que, bon, c'est vrai qu'on a tué quelqu'un, mais ce n'était pas vraiment volontaire. Les homicides représentent à peu près, bon, ça dépend un peu des périodes qu'on étudie, mais à la fin du Moyen-Âge, au milieu du 15e siècle, ça représente peut-être entre 70, 80 ou 90% des crimes pardonnés. On a d'autres types de crimes qui sont pardonnés, bon, des coups et blessures aussi, ça vient peut-être en deuxième à peu près, mais on a aussi d'autres types de crimes comme par exemple ce qu'on appelle à l'époque les raptes, c'est-à-dire les enlèvements de femmes ou et ou, parce que c'est souvent difficile de distinguer les deux dans la manière dont c'est raconté dans les lettres, les viols malheureusement qui peuvent être présents. On peut avoir quelques cas de vol et puis des cas de crimes aussi qui sont considérés comme parmi les catégories les plus graves, comme l'atteinte à la majesté royale, que ce soit une injure au roi ou le fait d'avoir participé à une rébellion. Ça aussi, ça peut faire l'objet d'une lettre de rémission, mais globalement, ça reste quand même des crimes qui relèveraient aujourd'hui de ce qu'on appelle le fait divers. La très grande majorité des lettres de rémission concernent des crimes qui relèveraient aujourd'hui du fait divers. Du coup, si ce sont des faits divers, qui sont les personnes qui commettent ces crimes ? Là aussi, on est un petit peu dans une sorte d'entre-deux social. Ce sont ni, ou en tout cas très rarement, des personnes qu'on pourrait appeler des individus marginaux ou des grands criminels ou des choses comme ça. Ce sont plus souvent des individus qui sont des paysans, des marchands, des artisans qui vont commettre un crime mais qui n'ont pas nécessairement une très grande trajectoire criminelle. Ça arrive parfois qu'on ait des grands criminels ou des gens qui sont des multirécidivistes, mais ça reste relativement rare. Et aussi, ce sont finalement souvent des gens qui ne sont pas issus d'un milieu social extrêmement élevé. C'est vrai que la noblesse, par rapport à ce qu'elle représente dans la société médiévale, est surreprésentée dans l'aide de rémission en termes de pourcentage plus pur. Il y a plus de nobles qui sont graciers qu'il n'y a en réalité de nobles dans la population, mais ça ne représente quand même que quelques pourcents, peut-être une dizaine de pourcents et ce sont en plus rarement, très rarement, ce qu'on pourrait appeler des grands nobles, genre des grands princes ou des grands seigneurs. Ce sont plutôt des écuyers, éventuellement des chevaliers qui appartiennent à une noblesse locale. Mais c'est rarement de grandes élites. Quand ce sont des individus qui appartiennent vraiment aux élites, aux strates les plus élevées de la société, ils sont généralement pardonnés pour des crimes considérés comme très graves, comme typiquement la trahison, le crime de l'aise majesté. Là, vraiment, c'est nécessaire d'octroyer une lettre pour ces individus. Sinon, ils ont souvent des moyens éventuellement de contourner la justice. Mais ce sont généralement des individus plus ou moins entre guillemets ordinaires qui reçoivent des élites de rémission. Et c'est pour ça aussi que c'est super intéressant d'étudier ces sources. C'est que ça permet de ne pas tomber dans l'histoire des grands personnages, des grandes élites. Non, ce sont des individus relativement ordinaires qui sont pardonnés, des gens qui n'ont pas nécessairement laissé beaucoup d'autres témoignages, qui n'ont pas laissé des cris derrière eux, qui ne connaissent pas la vie autrement. Et donc, c'est ça qui est passionnant aussi. Alors, on voit bien dans ce que tu viens d'expliquer, Quentin, que l'étude des lettres de rémission permet vraiment de mieux comprendre et vraiment d'en savoir plus sur la violence et la criminalité au Moyen-Âge. Mais j'imagine qu'il y a tout un tas d'autres sources qui permettent de mieux comprendre ces mécanismes. avec une question qui est dans le chat, c'est la question de savoir si tu as déjà retrouvé dans d'autres types de sources. Donc, voilà, il y a un peu de question. C'est quelles sont les autres sources pour faire l'histoire de la violence et de la criminalité au Moyen-Âge ? Et est-ce que tu as déjà pu croiser des récits dans différents types de sources ? Oui, évidemment, il y a énormément de sources différentes, en ce compris l'iconographie. Je vous montre ici une peinture d'un autre Peter Bruegel, le jeune, celui-là, qui date du début du XVIIe siècle et qui montre aussi des scènes de bagarres au sortir de la taverne telles qu'on pourrait les retrouver dans les lettres de rémission. Il y a des sources iconographiques. Alors, il y a beaucoup d'autres sources qui ont été laissées par la justice. À l'époque, il y a des registres aux sentences, des comptabilités d'officiers de justice. On trouve parfois dans certaines sources narratives, dans certaines chroniques aussi, des descriptions d'actes de violence, y compris des actes de violence écrits par des individus issus du peuple. Il y a la législation aussi, évidemment, qui est une autre manière de pouvoir étudier la violence, puisque la législation qui proscrit un crime, ça permet de comprendre aussi quels sont de nouveau les types de violences qui sont poursuivies ou pas. Alors, est-ce qu'on retrouve des traces d'affaires liées à des lettres de rémission dans d'autres sources ? Bien sûr. Comme la lettre de rémission, c'est un document qui permet d'échapper, comme on dit dans les documents, c'est une expression de l'époque, échapper à la rigueur de la justice, ça ne veut pas dire pour autant que c'est un document qui est en dehors de toute procédure judiciaire. Au contraire, c'est un document qui est intégré d'une certaine manière au processus judiciaire via notamment l'entérinement qui nécessite qu'une cour de justice valide la grâce. Mais du coup, on peut trouver des traces de lettres de rémission entérinées dans les comptabilités ou dans les archives judiciaires. On peut consulter des registres aussi de nouveau, des registres d'archives de cour de justice et apprendre que la personne était poursuivie et puis tout d'un coup, il a été pardonné. Donc, la procédure a été interrompue. Alors, est-ce que je suis déjà tombé sur des lettres de rémission ailleurs que dans les registres de chancelerie que j'ai pu étudier ? Alors, oui et non. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse essentiellement sur les lettres de rémission elles-mêmes qui étaient dans ces registres. Je sais qu'on peut trouver des traces ailleurs. Moi, je me suis surtout focalisé là-dessus notamment parce que je faisais une comparaison entre les lettres de rémission et les lettres de pardon en Angleterre, en France et dans les Pays-Bas et donc, il fallait que je me concentre sur un certain nombre de dépôts d'archives précis et que je n'aille pas farfoyer un peu partout et donc, j'ai surtout travaillé sur ces sources-là mais c'est possible d'en trouver. Et je dirais aussi ce qui peut être amusant c'est que parfois on peut trouver des lettres de rémission pour une même affaire et pour une même personne mais dans deux fonds d'archives différents. J'ai trouvé quelques cas par exemple de lettres de rémission qui avaient été octroyées par le Duc de Bourgogne et qui étaient ces personnes qui avaient commis un crime quelques années plus tard demandaient une lettre de rémission pour la même affaire au roi de France. Donc, dans des registres, dans des fonds d'archives totalement séparés on peut trouver trace des deux mêmes affaires parmi les lettres de rémission et en plus parfois la lettre est racontée de manière le crime est raconté de manière un petit peu différente donc c'est amusant aussi du coup de confronter les cas et de voir comment est-ce qu'il peut y avoir des variantes selon qu'on demande la grâce au Duc de Bourgogne ou au roi de France. Alors, je vois dans le chat qu'il y a quand même pas mal de questions un peu plus de détails par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur vraiment les crimes et les criminels donc j'ai regroupé deux questions que je vois à présent c'est est-ce que tu as trouvé des cas de faux monnayage qui est quand même un crime assez durement puni au Moyen-Âge et alors une autre question plutôt sur les cas des criminels est-ce que tu as retrouvé des lettres de rémission pour des crimes qui ont été perpétrés par des religieux pour des fautes religieuses en cas de fait et éventuellement même en relation avec la papauté c'est des questions très différentes mais voilà tu tournes toujours autour de la question de quel crime elles sont super intéressantes en fait pour ce qui est des faux monnayage oui absolument alors ça reste assez rare pour les lettres de rémission de Bourgogne je ne peux pas donner de chiffres précis avec certitude mais je crois que pour des années 1390 jusqu'aux années 1480 il y a peut-être je ne sais pas moins d'une dizaine de lettres de rémission octroyées pour faux monnayage bon c'est un chiffre je ne suis pas sûr il y en a peut-être un peu plus ou un peu moins mais en tout cas on en trouve quelques-unes on en trouve aussi dans le fond du trésor des chartes français ça reste des cas assez rares effectivement parce que le crime de faux monnayage est assimilé à un crime de lèse-majesté puisque le droit de battre monnaie à l'époque est un droit régalien c'est un droit qui revient au souverain et donc les gens qui commettent qui produisent de la fausse monnaie portent atteinte à la majesté royale ou à la majesté ducale donc c'est un crime extrêmement rare extrêmement grave et c'est pour ça qu'il y a assez peu de lettres qui ont été octroyées mais il y en a quand même quelques-unes et je sais qu'il y a quelques articles qui portent sur ces questions si je n'ai pas de bêtises il y a un article de Pierre Chonu qui porte notamment là-dessus qui traite cette question alors pour ce qui est des religieux absolument on trouve aussi des traces de religieux ou à tout le moins de ce qu'on appelle à l'époque des clercs donc des personnes qui ont subi la tonsure et qui demandent la grâce parfois pour des crimes qui même souvent qui n'ont rien à voir avec le milieu religieux on peut avoir des clercs qui se bagarrent aussi dans des tavernes qui commettent des crimes on a même parfois des cas d'individus qui ont visiblement porté les armes ont été soldats et revendiquent aussi le fait d'être clercs ce qui peut se faire pour plein de raisons différentes à l'époque revendiquer le fait d'être clair permet d'avoir ce qu'on appelle le privilège de clergie qui fait qu'on peut être jugé par une cour de justice ecclésiastique une officialité et les officialités ne condamnent pas à mort donc c'est un gros avantage quand on a commis un crime grave on peut dire attendez moi je suis clair donc je ne peux pas être jugé par une cour de justice princière ou royale je dois être jugé par une cour de justice ecclésiastique et comme ça je suis sûr de ne pas être condamné à mort mais du coup aussi effectivement on peut trouver pas mal de lettres de pardon ou d'absolution qui sont accordées par la pénitencerie apostolique qui est la chancellerie du pape alors il y a toute une littérature sur le sujet je pense à la thèse qui est devenue une monographie d'Elisabeth Lusset qui portait précisément sur cette question les crimes et les grâces dans les monastères donc oui on trouve très clairement des clercs des religieux qui commettent des crimes et qui à un moment donné demandent la grâce pour ces crimes Il y a une question vraiment pour continuer dans ce questionnement autour de qui sont les criminels tu as abordé tout à l'heure la question des nobles en disant qu'on ne les retrouvait pas tellement finalement dans dans les sources que tu as étudiées mais donc comment est-ce qu'ils avaient d'autres canaux pour obtenir la grâce royale comment ça se passait en fait pour eux ? Alors d'autres canaux pour obtenir la grâce royale probablement pas mais en tout cas pour ce qui est des grands nobles ils étaient probablement rarement inquiétés par la justice ou en tout cas ils pouvaient espérer bénéficier de toute une série de protection qui ferait qu'ils ne seraient pas condamnés par la justice ou ils ne seraient très visiblement pas condamnés pour une lourde peine donc ça peut être une des explications qui pourrait expliquer pourquoi finalement on trouve assez peu de grands nobles dans les lettres de rémission c'est que souvent eux ils échappent aux poursuites judiciaires bon c'est assez complexe il y a toute une série de recherches qui ont été menées sur ce sujet il faut évidemment nuancer bien sûr qu'il y a des nobles qui sont poursuivis et condamnés en justice mais de ce que j'ai pu voir de ce que j'ai pu constater en tout cas les grands nobles eux généralement n'ont pas trop besoin de recourir aux lettres de rémission pour échapper à des poursuites sauf dans des cas relativement graves comme je disais la trahison je pense aussi à ce cas d'une d'une femme et ça avait été notamment transcrit par l'une de mes étudiantes en séminaire à l'époque ça avait été assez intéressant de la fille d'un noble qui avait visiblement commis un infanticide donc elle avait tué son bébé à la naissance de façon assez tragique parce qu'en fait elle avait une grossesse involontaire elle avait paniqué et elle avait demandé la grâce parce que c'est un crime extrêmement grave l'infanticide à l'époque et le duc de Bourgogne lui avait octroyé sa grâce à deux conditions la première c'était que elle finisse sa vie dans un monastère et la deuxième c'était que elle lègue au duc de Bourgogne les terres dont elle bénéficiait ou qu'elles étaient elles-mêmes censées hériter donc là on avait une personne qui appartenait quand même à une assez haute élite qui risquait d'être condamnée pour un crime assez grave qui a demandé la grâce qu'il a obtenu mais le duc de Bourgogne qui a été malin en a profité aussi pour s'enrichir au passage on peut voir aussi qu'il peut y avoir des jeux de transactions de calcul politique ou financier du côté des monarques quand ils décident d'obtroyer des lettres de rémission alors je vois une autre une autre question intéressante dans le chat avant de passer à un registre un tout petit peu différent dans la discussion en fait est-ce que tu as une idée du nombre de rémissions qui sont accordées par rapport à celles qui sont demandées ah ça c'est une excellente question et malheureusement on n'a pas de on n'a pas d'indice le problème en fait c'est que à part peut-être pour l'Angleterre on a conservé quelques requêtes originales quelques suppliques quasiment toutes les suppliques qui étaient soumises donc toutes les demandes de grâce à l'époque ont été détruites pour plein de raisons différentes visiblement une fois que la lettre était rédigée retranscrite dans les registres c'était pas la peine de conserver la supplique donc on la jetait donc on n'a aucune idée de combien de lettres combien de suppliques étaient conservés chaque année il y aurait peut-être par exemple pour l'Angleterre possibilité de faire quelques calculs d'identifier quels étaient les suppliques qu'on a conservés et dont on n'a pas de traces dans les registres comme ayant donné lieu à l'octroi d'une lettre de rémission au lieu d'une lettre de pardon mais ça demanderait de faire des calculs et c'est assez compliqué à faire donc il y a peut-être des expérimentations à faire à ce niveau dans les pays où on a conservé les suppliques originales mais pour ce qui est par exemple des Pays-Bas ou de la France à cause du fait qu'on a conservé quasiment voire aucune supplique originale il n'y a aucun moyen de deviner quel était le taux de réussite à l'époque alors voilà comme je le disais tout de suite peut-être pour la dernière minute qui nous reste ici voilà on voyait dans la capsule que tu donnais l'exemple de Donald Trump qui octroyait un grand nombre de grâces tout en accélérant clairement l'exécution des condamnés à mort en fin de mandat est-ce que c'est quelque chose qui te parle est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve également dans tes sources qu'on faisait aussi au Moyen-Âge et du coup la sous-question ici c'est quel est l'intérêt en fait pour les monarques et pour les dirigeants même de manière générale d'accorder des réémissions mais oui c'est vrai que moi ça m'a beaucoup amusé en fait si je peux dire ces dernières semaines et ces derniers mois de voir comment Donald Trump a pu faire faire usage de son droit de grâce alors il y a des choses qui peuvent être assez amusantes comme par exemple le fait qu'il ait gracié deux dindes à l'occasion de Thanksgiving mais ce n'est pas quelque chose qui date de Trump lui-même c'est une tradition qui apparaît dans la deuxième moitié du XXe siècle en fait c'est assez courant aux Etats-Unis de présenter des dindes au président américain à l'occasion de Thanksgiving et l'un des premiers à faire une blague à faire une blague dessus je crois que c'était Kennedy qui avait dit qu'il n'avait pas envie de manger cette dinde ou que ça ne valait pas la peine de la tuer donc qu'il l'a laissé vivre et petit à petit c'est devenu une tradition et à partir de Bush Senior de George Bush Senior c'est devenu vraiment une tradition ancrée dans les pratiques que chaque année on présente deux dindes qui ont été soigneusement sélectionnées au président des Etats-Unis et il les gracie plutôt que de les manger ça c'est pour les aspects on va dire les plus amusants des usages mais surtout ce qui a été très frappant c'était de voir qu'il y a deux choses qui a beaucoup retenu l'attention des médias d'abord c'est que Donald Trump a accéléré l'exécution des condamnés à mort dans les derniers mois de son mandat il y a vraiment eu plus d'exécutions de condamnés à mort à la fin de son mandat que sur plusieurs années voire plusieurs décennies et en plus de ça en même temps il a accordé énormément de pardon présidentiel de grâce présidentielle notamment pour des personnes qui risquaient peut-être d'être poursuivies pour des affaires politiques relatives à tout ce qui est domaine des affaires des scandales de collusion de Trump avec la Russie etc. bref toutes ces affaires politiques mais aussi parfois pour d'autres crimes comme par exemple des vétérans de l'Irak qui étaient condamnés d'avoir accusé ou condamnés pour avoir commis des crimes de guerre il les a pardonnés c'est assez intéressant bon évidemment il ne s'agit pas de dire que ce que fait Trump c'est une parfaite transposition de ce qui était fait au Moyen-Âge pas du tout mais ce qui est intéressant ici de voir c'est que Trump fait usage à des fins politiques de deux pouvoirs le pouvoir de gracier et le pouvoir de condamner à des fins de propagande à la fin de se mettre en scène montrer que c'est un président qui est très sévère mais qui éventuellement peut pardonner les copains enfin des choses comme ça ce qui est intéressant cette idée d'usage politique de la grâce conjointement à la peine de mort c'est quelque chose qui existe au Moyen-Âge dans des contextes très différents je ne suis pas en train de dire que les rois de France ou les ducs de Bourgogne pardonnaient de la même manière que Trump très loin de là mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'effectivement dans la construction du pouvoir monarchique que ce soit le pouvoir royal ou le pouvoir du cal l'usage de la justice est quelque chose de très important le droit d'exercer la justice c'est quelque chose de très important et quand le roi de France ou le duc de Bourgogne exerce la justice ça peut être l'usage de la peine de mort pour condamner les gens qui commettent des crimes comme des homicides mais ça peut être aussi l'usage de la grâce pardonner les gens qui ont commis des crimes mais qui ont été considérés comme acceptables ça permet à la fois de se montrer de mettre en scène comme un souverain de justice qui applique la justice qui applique les règles qui souvent il édite les mêmes d'ailleurs ou qu'il fait appliquer parce que c'est pas le roi ou le duc qui juge évidemment tous les cas mais la justice est rendue en son nom et en même temps c'est un souverain qui peut faire preuve de miséricorde de pardon ce qui renvoie aussi à la conception chrétienne de ce que peut être le pardon c'est inspiré du modèle du gouvernement par le Christ la miséricorde royale c'est la miséricorde chrétienne bref jouer à la fois sur la peine de mort et sur le pardon c'est montrer qu'on est un souverain qui d'une certaine manière peut être doux peut être dur et qui a aussi le pouvoir de vie et de mort sur ces sujets alors pour cet aspect là aussi il faut dire qu'il y a toute une série de débats chez les historiens et chez les médiévistes et chez les historiens de la période moderne certains considèrent que du coup le pouvoir de gracier utilisé conjointement avec celui de condamner à mort c'est une forme de gouvernement c'est une forme d'outil pour gouverner les âmes gouverner les sujets indiquer quels sont les crimes acceptables ou les formes de violences acceptables quelles sont lesquelles quelles formes de violences qui ne le sont pas c'est se mettre en scène entre un souverain ce sont par exemple des théories défendues par des personnes comme Claude Govard à côté de ça il y a d'autres théories qui existent c'est par exemple celle d'un historien de l'époque moderne qui est Robert Michamblay qui dit que non finalement gracier c'est un peu invouer un échec de la justice on n'a pas su beaucoup de lettres de rémission s'entroyer pour des personnes qui en fait ont réussi à échapper à des poursuites en changeant de région et en s'éloignant de l'endroit de la juridiction où ils risquaient d'être condamnés et ils demandent grâce à ce moment là et donc pour des raisons de sauver les apparences de dire qu'on préserve l'ordre public ces gens qui échappent à des condamnations qui échappent à des risques de poursuites on les gracie quand même pour sauver l'honneur et donner une apparence de justice donc il y a plein de débats par rapport à ça mais ce qui est sûr c'est que que ce soit l'un cas ou un autre au Moyen-Âge le fait de gracier c'est pas seulement un acte arbitraire ou qui n'a aucune logique au contraire il y a une certaine logique dans le fait de pardonner c'est un mécanisme ça peut être un mécanisme de contrôle ça peut être un mécanisme de modération de la justice mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas purement quelque chose d'arbitraire ou alors ce qu'on pouvait dire parfois au XIXe ou au début du XXe siècle c'était le signe d'une justice complètement défaillante et corrompue non il y a une certaine logique derrière voilà c'est ce que je pourrais dire là-dessus et j'imagine que ces mécanismes ils se sont pas à travers le Moyen-Âge qu'est-ce qu'il en est est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le cas est-ce qu'on continue en fait à gracier après le Moyen-Âge bien sûr absolument la grâce ne s'arrête pas en 1453 ou en 1492 au contraire les lettres de rémission continuent d'être octroyées tout au long de l'époque moderne et même au-delà le droit de grâce va évoluer pour finalement arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui avec aussi des moments d'interruption d'abolition puis on va le remettre en place mais très clairement les mécanismes que j'ai décrits ici fonctionnent pour la fin du Moyen-Âge et fonctionnent aussi beaucoup pour l'époque moderne probablement mais encore plus à l'époque moderne où les crimes pardonnés sont beaucoup plus restreints on pardonne moins des cas de trahison des cas de rap et tout ça c'est souvent surtout des homicides accidentels ou commis en état de légitime défense et je vous montre ici par exemple un graphique qui avait été fait par un collègue de mon centre de recherche Bernard Doven qui avait étudié l'octroi des lettres de rémission dans les Pays-Bas Habsbourgeois et surtout dans le duché de Brabant au XVIe et au XVIIe siècle et on voit bien que le nombre de rémission ne fait qu'augmenter à l'époque moderne en fait ça continue et on octroi beaucoup plus de lettres de rémission en tout cas on en conserve beaucoup plus à l'époque moderne qu'à l'époque médiévale Et on a vu tu as évoqué le cas de Trump tout à l'heure mais chez nous en fait dans des espaces qui nous sont un petit peu plus familiers est-ce qu'on continue à grâcier aujourd'hui en Europe ? Absolument alors bon comme je disais on ne peut pas nécessairement considérer que le droit de grâce tel qu'il existe aujourd'hui est à 100% une filiation directe avec le droit de grâce médiéval il y a eu des périodes où le droit de grâce a pu être aboli parce qu'on considérait qu'il était problématique il a été rétabli bref il y a plein d'évolutions qui font que le droit de grâce existe toujours aujourd'hui sur certaines formes il y avait l'exemple du droit de grâce présidentiel de Trump qui est en partie hérité du modèle anglais y compris du Moyen-Âge mais il y a des grâces ça existe aussi ailleurs en Europe en France par exemple il existe ce qu'on appelle les grâces présidentielles il y a quelques années par exemple il y a eu une affaire qui a pas mal défrayé la chronique qui était l'affaire de Jacqueline Sauvage cette femme qui avait tué son mari de plusieurs coups de fusil dans le dos et qui avait donc été condamnée pour homicide mais le fait est que cette femme était apparemment était une femme qui était victime de violences domestiques c'était une femme battue alors effectivement elle avait tué son mari probablement y compris avec préméditation et donc pas en état de légitime défense immédiate mais dans ce cas précis ça avait quand même choqué qu'elle soit condamnée par la justice parce qu'on se disait quand même ce qu'a vécu cette femme est très dur et donc la condamner simplement à 10 ans d'emprisonnement c'est quand même assez scandaleux et donc le président de l'époque François Hollande avait accordé sa grâce et lui avait permis du coup de ne pas avoir à purger sa peine c'est un petit peu l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le droit de grâce continue d'exister dans toute une série de pays européens c'est qu'on considère que parfois la justice quand elle est la justice doit toujours être appliquée mais parfois le fait de l'appliquer strictement conduit à un certain nombre d'injustices ou de situations qui ne sont pas de situations qui sont uniques et donc avoir un mécanisme d'exception permet dans une certaine mesure de parfois résoudre des situations comme ça où il y a d'un côté la norme juridique qui dit que la peine doit être appliquée et de l'autre la norme sociale qui dit oui mais dans ces circonstances on devrait quand même pouvoir permettre à la personne de ne pas purger nécessairement sa peine entière et pour l'anecdote je citais le cas de la France mais toi et moi étant belges et vivant dans une monarchie on a un roi qui aussi octroie encore des grâces aujourd'hui alors c'est drôle parce que d'une certaine manière parce que chez nous les grâces sont sont très le processus pour octroie une grâce est très codifié le roi ne choisit pas qui gracie en fait ce sont des dossiers qui lui sont sélectionnés par le ministre de la justice mais en plus ce n'est pas pour des crimes graves ce sont essentiellement aujourd'hui les grâces qui sont accordées par le roi des Belges et bien ce sont des grâces de permis de conduire des personnes qui ont eu des suspensions ou qui ont perdu qui ont été déchus de leur droit de conduire le roi octroie des grâces à ces personnes je parlais évidemment d'aujourd'hui du début du 21ème siècle il y avait encore des grâces pour un messie en Belgique au 19ème mais donc oui ça continue très clairement à exister Alors avant de repasser aux quelques questions que je vois que je vois arriver dans le chat une question que je m'en veux un peu de te poser parce que je sais que c'est quelque chose qu'on demande rarement aux chercheurs et chercheuses dans d'autres domaines plutôt dans les sciences plutôt technologiques et sciences de la santé mais quel est en fait l'intérêt pour toi d'étudier les lettres de rémission aujourd'hui est-ce que voilà dans quelle mesure ça permet de mieux comprendre la société et en fait ici aussi la question un peu sous-jacente finalement c'est pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à financer des recherches en fait sur la grâce au Moyen-Âge C'est évidemment une question qui n'est pas toujours facile à répondre parce que faire de la recherche en histoire c'est ce qu'on appelle faire de la recherche fondamentale c'est comme faire par exemple des maths théoriques ou de la physique théorique ce sont des recherches qui n'ont pas d'application industrielle concrète immédiate pour autant ça peut être quelque chose d'intéressant alors est-ce que faire l'histoire de la violence via la grâce au Moyen-Âge ça permet de comprendre la société d'aujourd'hui j'irais peut-être pas jusque là évidemment parce qu'on ne peut pas faire de décalques entre la société médiévale et la société d'aujourd'hui mais ça reste pourtant très intéressant de comprendre comment fonctionnent les comportements à une époque donnée pour voir comment les comportements fonctionnent aujourd'hui qu'est-ce que c'était un acte violent au Moyen-Âge par rapport à ce que c'est aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un comportement féminin ou masculin face à la violence à l'époque médiévale par rapport à aujourd'hui il y a plein d'applications concrètes et puis aussi j'ai parfois vu des documentaires ou des reportages où tu avais des personnes qui soit demandaient la grâce aujourd'hui ou fournissaient des explications pour le quoi ils avaient commis un crime et je voyais toute une série de manières de raconter le récit de raconter leur histoire qui est très semblable avec la façon dont on le faisait au Moyen-Âge donc c'est intéressant de voir aussi cette mise en perspective puis je dirais aussi que finalement ce qui peut être intéressant avec ces sources c'est que ça permet aussi de voir comment on vivait des individus qui nous ont précédés de plusieurs siècles ça appartient ces documents appartiennent d'une certaine manière à notre patrimoine documentaire et ça a un intérêt aussi du coup sociétal pour te donner un exemple concret récemment mon directeur de thèse Xavier Rousseau et moi-même et toute une équipe de chercheurs des archives générales du Royaume et de la KU Leuven on avait déposé un projet de recherche visant à numériser les lettres de rémission qui sont conservées dans les dépôts d'archives belges et qui concernent les Pays-Bas bourguignons et abus bourgeois de la fin du XVe jusqu'au début du XVIIe siècle pourquoi au-delà du fait que ce sont de beaux documents de belles sources d'archives ce sont des sources qui concernent les personnes qui vivaient avant nous sur ces territoires parfois même il est même parfois possible de trouver trace de ces ancêtres là-dedans alors c'est peut-être pas nécessairement très agréable mais si vous faites de la recherche généalogique de votre recherche généalogique peut-être qu'un jour vous allez découvrir que vous avez un ancêtre qui a obtenu une lettre de rémission et donc du coup vous allez savoir un petit peu comment cette personne vivait donc ça aussi c'est une raison pour laquelle c'est intéressant d'étudier les lettres de rémission encore aujourd'hui au XXIe siècle Alors Quentin je vois qu'il y a des questions qui se recentrent vraiment sur le cœur de cette émission à savoir vraiment les sources et le traitement des sources il y a une question qui revient un petit peu en arrière par rapport à ce que tu disais sur la conservation des originaux et les copies etc la question de savoir pourquoi est-ce qu'on en a conservé et copié certaines de cette lettre de rémission alors il y a plusieurs raisons à cela la première il y en a deux il y en a deux principales la première ça vaut surtout pour la France c'est en tout cas c'est l'une des théories qui est faite c'est l'idée de patrimoine documentaire du trésor royal le trésor le trésor des chars des rois de France rassemble les documents qui sont produits par l'administration royale française et conserver ces documents ça participe aussi de la mise en scène du pouvoir royal le pouvoir royal octroie des grâces et on garde trace de ces documents il est possible aussi qu'on en garde trace parfois parce que des individus peuvent perdre leurs originaux et espérer peut-être les retrouver dans les registres donc il y a tout intérêt à ce qu'on les retranscrive mais sa scène théorique n'est pas totalement vérifiée la dernière explication qui est très matérialiste mais qui se vérifie vraiment notamment quand on étudie comment fonctionne l'enregistrement des lettres ce sont aussi des raisons pécuniaires c'est que la grâce c'est un processus payant obtenir une lettre de rémission c'est pas quelque chose de gratuit on doit payer des frais de procédure pour obtenir une lettre de rémission et en plus dans certaines régions comme les anciens pays banques on doit parfois aussi payer une amende au trésor du cal et donc les lettres de rémission ce sont des documents qui sont scellés par la chancellerie et selon les principes de la chancellerie tout document qui est scellé et délivré à une personne nécessite un paiement et donc on doit normalement pouvoir garder trace de ce paiement notamment en copiant ce document c'est très frappant notamment dans les lettres dans le cas des lettres de rémission bourguignonne parce que ce qu'on appelle les registres de l'audience qui conserve les copies de lettres de rémission servait avant tout comme annexe à la comptabilité des droits du sceau quand quelqu'un venait en chancellerie et payait les frais de procédure ce qu'on appelle les droits du sceau et bien il y avait un registre une comptabilité qui enregistrait le fait qu'il avait bien payé son document et les lettres de rémission étaient copiées là en tant que sorte d'annexe ou de preuve justificative pour montrer que la lettre avait bien été octroyée et donnée lieu à un paiement donc c'était purement des motivations financières et du coup il y avait un certain nombre de lettres qui étaient octroyées à titre de gratuit notamment ou à moindre coût c'est le cas notamment des lettres de rappel de ban et bien ces lettres qui coûtaient moins cher qui ne nécessitaient pas nécessairement le même saut celle-là n'était pas enregistrées dans les registres donc du coup on n'en garde pas nécessairement de traces ou beaucoup moins souvent de traces mais non il y a plein de raisons différentes comme tu peux le voir comme vous pouvez le voir du fait que les lettres de rémission sont retranscrites ou pas et justement un peu par rapport à cette question de procédure que tu évoques ici un petit peu en filigrase il y a une question qui est arrivée un petit peu en amont qui est de savoir est-ce qu'on propose au condamné cette procédure de demander une lettre de rémission après sa condamnation est-ce qu'on sait ça est-ce qu'on sait un petit peu comment ça fonctionne de déposer une lettre de grâce on n'est pas totalement sûr parce qu'on n'a pas nécessairement d'indication précise déjà ce qui est intéressant par rapport à ce que tu as dit et qui n'était peut-être pas clair dans ce que j'ai dit jusqu'à présent c'est que quand on pense lettre de rémission et donc grâce on se dit qu'effectivement la personne a été condamnée mais en fait à la fin du Moyen-Âge on n'a pas besoin d'être condamné pour demander la grâce on peut le faire avant une condamnation donc on peut même avant d'être condamné en justice décider directement allez je demande la grâce comme ça je suis même sûr de ne pas être condamné alors est-ce que cette procédure pouvait être proposée aux gens c'est possible c'est le cas notamment en Angleterre où un certain nombre d'homicides notamment ceux commis par accident en état de légitime défense ils étaient quand quand ils étaient condamnés la personne la sentence qui était rendue c'était une sentence disant la personne était condamnée et remise à la grâce du roi ce qui entraînait une procédure en fait où automatiquement il y avait une demande de grâce qui était émise et qui normalement donnait lieu à un octroi automatique donc c'était c'était une procédure qui était assez bien automatisée c'est spécifique à l'Angleterre mais donc du coup oui il pouvait y avoir des procédures très automatiques qui fait que les personnes n'aient même à peine à s'occuper de ça pour obtenir le grâce alors pour ce qui est de la France ou des Pays-Bas-Bourguignons selon toute logique il est probable que c'était un processus qui était relativement bien connu des gens il y avait parfois des lettres qui pouvaient être lues publiquement en place publique pour que ce soit connu de tout ce que la personne ne pouvait plus être poursuivi donc c'est une procédure qui devait être relativement bien connue des gens ce qui fait que ils le faisaient d'eux-mêmes ils pouvaient être conseillés aussi il ne faut pas oublier d'une part l'importance des liens de solidarité à la fin du Moyen-Âge qui fait que les gens s'entraident entre eux surtout au sein de la famille j'ai trouvé un ou deux cas de lettres de rémission où des gens expliquent qu'ils vont demander à un parent pour obtenir de l'argent pour pouvoir acheter leurs lettres donc clairement ils peuvent être conseillers et puis toujours dans cette idée de conseil ces personnes peuvent avoir des conseils juridiques éventuellement ils peuvent demander à des non-terres à des avocats qui vont dire demande une aide de rémission et tu seras pardonné donc pour toutes ces raisons probablement que les gens le faisaient parce que c'était relativement connu que c'était possible d'obtenir une lettre de pardon et éviter d'être condamné alors je vais revenir quelques petites secondes sur le graphe que tu as montré juste avant peut-être tu peux le remettre sur ce qu'on peut interpréter comme une augmentation en fait de l'octroi d'exercice je crois au 16ème qu'est-ce que ça signifie est-ce que c'est une augmentation de l'octroi de rémission ou est-ce que ça veut juste dire qu'on a mieux conservé en fait ces documents un peu des deux donc selon tout c'est un phénomène bien connu des historiens que l'ampleur des documents conservés ne fait qu'exploser à l'époque moderne par rapport à l'époque médiévale donc on conserve beaucoup mieux et beaucoup plus les documents mais l'autre raison aussi c'est qu'effectivement le début de l'époque moderne le 16ème siècle est marqué par un durcissement de la procédure judiciaire qui devient de plus en plus de plus en plus systématique de plus en plus stricte qui fait qu'on poursuit beaucoup plus les crimes mais donc aussi on octroi beaucoup plus de grâce et en plus de ça il y a le fait que à l'époque médiévale on peut échapper à une condamnation judiciaire par l'octroi d'une lettre de rémission mais c'est vrai qu'il y a encore d'autres circuits possibles c'est possible même pour un cas d'homicide d'obtenir un arbitrage avec la famille de la victime c'est possible de composer avec la justice c'est-à-dire de payer une sorte d'amende qui fait qu'on n'aura qu'à payer cette amende et on n'aura pas une autre peine pour le crime commis il y a plein de petits mécanismes qui sont hérités du Moyen-Âge central voire même du tout début du Moyen-Âge et qui font que on peut s'arranger avec la justice de différentes manières et la rémission est un moyen parmi d'autres d'éventuellement éviter la peine à l'époque moderne tous ces moyens parallèles tendent à décliner voire totalement disparaître et le seul moyen pour échapper à une condamnation en justice ou à l'exécution d'une peine c'est l'obtention d'une lettre de rémission et donc en gros on a ce double mécanisme d'une part que la justice et surtout la justice royale et princière devient beaucoup plus stricte devient de promulgue de plus en plus d'ordonnances poursuivant les crimes et que la justice elle-même condamne de plus en plus y compris à mort les individus dans le même temps les monarques octroient beaucoup plus de lettres de rémission et c'est pour une liste de crimes assez limitée comme l'homicide commis en état de légitime défense ou par accident par exemple Et Quentin pour terminer est-ce que tu aurais des éventuels conseils de lecture pour les personnes qui nous ont écoutés et regardés ce soir et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur les lettres de rémission Absolument Alors il y a une littérature assez gigantesque aujourd'hui sur les lettres de rémission donc ça peut être une tâche assez colossale de couvrir tout ce qu'il y a sur le sujet mais il y a beaucoup de livres et parfois des livres même souvent des livres assez passionnants et intéressants à lire l'un des livres les plus connus l'un des premiers en tout cas c'est pas tout à fait le premier mais c'est l'un des plus marquants et qui a vraiment amorcé le début du changement de l'historiographie sur les lettres de rémission parce qu'en fait jusqu'au milieu du XXe siècle les historiens travaillaient peu sur les lettres de rémission considéraient que c'était pas des documents intéressants ou alors que c'était juste des documents qui indiquaient la barbarie des mœurs médiévales et donc rejetaient beaucoup ces documents puis il y a eu ce livre qui est paru de Nathalie Zemondévis au début des années 80 qui est d'abord un livre écrit en anglais qui s'appelle Fiction in the Archives et qui s'intéresse à la manière dont sont construits les récits de rémission au XVIe siècle et c'est un livre qui a été travaillé au français et qui se lit excessivement bien parce que Nathalie Zemondévis est une écrivaine brillante en plus d'être une historienne formidable et donc si vous avez envie de découvrir vraiment les lettres de rémission via un livre qui se lit comme un petit roman ça c'est vraiment un conseil de lecture fondamental parce que c'est vraiment un ouvrage passionnant à lire puis il y a toute une série de monographies plus ou moins techniques plus ou moins sérieuses qui existent il y a tous les travaux de Claude Govard aussi qui est une grande historienne qui a beaucoup travaillé sur une thèse de grâce spécial et considérée comme une monographie la plus importante sur le sujet aussi avec les travaux de Robert Muchamblemet la thèse de Claude Govard est une brique de plus de 1000 pages qui n'est pas facile de consultation alors du coup je peux recommander par exemple son livre le plus récent qui est Condamné à mort au Moyen-Âge qui parle beaucoup de la peine de mort mais qui a aussi un chapitre dédié à la grâce qui permet donc de mettre en perspective les deux on a aussi une bonne synthèse de Valérie Touré le crime et châtiment au Moyen-Âge qui couvre un petit peu aussi bien c'est quoi le crime à l'époque médiévale mais aussi c'est quoi la justice à l'époque et quelles sont les peines et les châtiments qui peuvent exister un bon point de départ pour découvrir comment fonctionne la justice à l'époque médiévale si vous lisez l'anglais pour les Pays-Bas bourguignons il y a le livre de Peter Arnett et Walter Prevenir Honor, Vengeance, National Trouble qui est une excellente étude sur les lettres de rémission il y a plein d'autres travaux sur le sujet si vous êtes intéressé aux grâces qui sont accordées aux soldats je me permets gentiment de m'autociter en vous disant que j'ai il y a quelques années j'ai publié un livre sur le sujet j'avais travaillé sur les lettres de rémission qui étaient accordées aux soldats de Charles le Téméraire ou Charles Le Hardy et donc ça c'est un ouvrage que vous pouvez consulter qui est même disponible en open access j'espère que dans un an ou deux ma thèse de doctorat qui travaille aussi sur ce sujet en comparant les lettres de rémission et de pardon accordées aux soldats en France, en Angleterre et en Pays-Bas sera publiée donc c'est aussi si jamais ça sort à ce moment-là un conseil de lecture et puis il y a toute une littérature des centaines et des centaines d'articles sur le sujet même accessibles en accès direct donc il y a vraiment de quoi faire pour s'initier et découvrir comment fonctionnent les lettres de rémission et la procédure de pardon à la fin du Moyen-Âge Alors quand on a fait un peu le tour des questions qui ont été abordées dans le chat donc il me reste à te remercier pour toutes ces informations c'était vraiment passionnant et c'est chouette pour moi aussi d'avoir pu entendre tous ces éléments que tu as pu me mettre en avant ici donc un grand merci pour ta présentation un grand merci aussi évidemment à toutes les personnes qui ont été là ce soir pour nous écouter et ne regarder pas donc pour cette première de l'émission ça coule de source ça nous fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a vraiment un intérêt pour ces questions-là et pour ce retour aux sources littéralement dans le cadre de cette émission alors évidemment on a envie de faire quelque chose d'assez régulier il y a toute une équipe qui travaille disons dans l'ombre pour que ça continue avec évidemment d'autres sources d'autres domaines qui vont être abordés d'autres chercheurs d'autres chercheuses et si vous voulez être tenu au courant de la suite des événements vous voyez dans le bas de votre écran l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez suivre ça coule de source donc évidemment on est sur Twitter sur Facebook sur Instagram et sur LinkedIn n'hésitez pas à vous tenir informé pour voir ce qu'on vous réserve pour la suite et évidemment je vais terminer en remerciant je veux dire la régie pour ne citer personne mais voilà elle se reconnaîtra merci aux personnes qui ont travaillé qui ont travaillé vraiment dans l'ombre pour que ce numéro fonctionne bien c'est quand même pas mal de boulot et au final ça a vraiment bien ça a vraiment bien fonctionné tant sur le volet technique que sur le contenu donc moi en tout cas je suis vraiment je suis vraiment ravie ravie de ça et il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit à tout le monde merci Sophie merci tout le monde pour votre écoute et merci à l'équipe évidemment et bonne soirée merci à tous Sous-titrage ST' 501